Il était une fois un roi qui avait un serviteur. Le serviteur du roi était très sage et disait souvent que tout ce qui arrive, arrive pour le bien. Un jour, le roi nettoyait son épée et le serviteur était assis à côté de lui. Soudain, l'épée est tombée sur les pieds du roi et un de ses doigts de pied a été coupé. C'est alors que le serviteur a dit « Tout ce qui arrive, arrive pour le bien. » Le roi a été très en colère en entendant cela et a demandé au serviteur « Mon doigt est coupé et tu dis que cela est arrivé pour le bien ? Qu'est-ce qui est bien là-dedans ? » Le roi était furieux et ordonna que le serviteur soit jeté en prison. Le serviteur ne ressentit aucun chagrin pour cela et en partant pour la prison, il dit à nouveau « Tout ce qui arrive, arrive pour le bien. » Le roi fut étonné d'entendre cela et pensa que c'était un homme étrange qui allait en prison et disait que tout ce qui arrive, arrive pour le bien. Quoi qu'il en soit, deux mois après cet incident, le roi partit à la chasse avec ses soldats à cheval dans une dense forêt. Le roi, en poursuivant un cerf, s'enfonça davantage dans la forêt et se sépara de ses soldats. Il n'a pas pu attraper le cerf mais perdit son chemin et se perdit dans la dense forêt. Lorsque le roi s'en rendit compte, il commença à chercher un moyen de sortir de la forêt. Soudain, le roi fut entouré par un groupe d'indigènes vivant dans cette forêt. Cette tribu n'était ni dans le royaume du roi ni ne reconnaissait le roi. Ainsi, ils capturèrent le roi et l'amènerent dans leur village. Ces indigènes cherchaient un être humain qu'ils pourraient tuer et sacrifier pour apaiser leur divinité. Le roi suppliait qu'on le libère mais cette tribu ne comprenait pas la langue du roi. Ils ont commencé à jouer de la musique sur des tambours en signe de bonheur. Ils ont baigné le roi, l'ont habillé de vêtements neufs, lui ont mis un collier de fleurs autour du cou et l'ont préparé pour le sacrifice. Juste au moment où ils allaient tuer le roi, le chef de la tribu a vu qu'un doigt du pied du roi était coupé. En voyant cela, il ordonna à tous les tambours de se taire et dit « Cet homme ne peut pas être sacrifié car il est incomplet. Si un être humain incomplet est sacrifié, la divinité deviendra en colère au lieu d'être heureuse. » Ainsi, ils ont décidé de libérer le roi. Le roi est heureusement retourné à son palace. Après être rentré, il pensa que si un de ses doigts de pied n'avait pas été coupé, ces indigènes l'auraient tué. Cela signifie que le serviteur avait raison. Tout ce qui arrivait, arrivait pour le bien. Il ordonna aux soldats de libérer le serviteur de prison et lui rendit son poste. Il demanda « Serviteur, j'ai compris que mon doigt a été coupé ce jour-là et que cela s'est produit pour mon bien. Mais vous avez été emprisonné pendant deux mois et vous avez dû souffrir beaucoup. Que vous est-il arrivé ? » Le serviteur sourit et dit « Monseigneur, j'étais votre serviteur et je vous accompagnais toujours. Si je n'avais pas été en prison, j'aurais été avec vous ce jour-là aussi. Ils vous ont laissé partir après avoir vu que votre doigt était coupé. Mais monsieur, mon corps était complet et s'il m'avait trouvé avec vous, il m'aurait certainement sacrifié. C'est pourquoi il était bon que je ne sois pas avec vous ce jour-là et que je sois en prison. Cela a sauvé votre vie et a sauvé ma vie aussi. C'est pourquoi je dis toujours que tout ce qui arrive, arrive pour le bien. Si nous regardons dans nos vies, nous verrons qu'il y a des moments où nous ressentons qu'il nous arrive quelque chose de très mauvais ou que cela ne devrait pas arriver. Mais après un certain temps, si nous regardons en arrière, nous voyons que tout ce qui s'est passé à ce moment-là est arrivé pour le bien. En effet, nous essayons de juger chaque événement avec notre intelligence. Mais en réalité, notre intelligence est également limitée. Nous ne pouvons pas juger de l'équité ou de l'iniquité d'un événement avec notre intelligence. Le monde entier repose sur le karma. Celui qui fait de bonnes actions reçoit le bonheur et celui qui fait de mauvaises actions reçoit la douleur. Donc, si vous traversez une phase difficile, souvenez-vous toujours que votre mauvais karma est en train d'être dépensé et que la nature vous guide vers le progrès en vous donnant le fruit de votre mauvais karma. Cette création n'a pas été créée par notre ennemi. C'est pourquoi rien de mal ne peut vous arriver. Alors, enlevez de votre esprit l'idée que quoi que ce soit de mauvais peut vous arriver. Et souvenez-vous toujours que tout ce qui arrive, arrive pour le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !